Musique Ce dimanche, ce sera David contre Goliath. Pour ce 32e de finale de Coupe de France, le S16 aura besoin d'un miracle. Face à la Sainte-Etienne, pensionnaire de D1 féminine, la tâche s'annonce compliquée, mais... C'est la magie de la Coupe de France entièrement, nous on est en DH Ile de France, on est complètement amateurs, on s'entraîne deux fois par semaine, on va rencontrer une équipe de Sainte-Etienne qui est depuis un long moment en D1. Rien n'a été laissé au hasard pour préparer cette partie. On bloque et on recule ! Oui, il va falloir tenir le score et essayer de les mettre en difficulté. Tout ce qu'on a travaillé en début de saison, voir si on arrive à jouer face à une grosse équipe comme on l'a joué depuis le début de saison. Tenir le ballon, voilà ce que devra réaliser le club pensionnaire de division d'honneur pour ne pas encaisser un but dès le premier quart d'heure. Reprise d'appui, prise d'info, je lève la tête ! L'objectif inespéré serait d'accrocher le score Nul et Vierge jusqu'à la fin de la partie. C'est la difficulté de ce genre de moment, c'est-à-dire qu'avant l'heure ce n'est pas l'heure et après l'heure ce n'est plus l'heure. Il faut être dedans au moment où ça commence. Il faut dormir avant, il ne faut pas se mettre la pression trop. Et en même temps, je dirais que c'est presque tellement incroyable qu'il ne devrait pas y avoir de pression inhibante. Ce match-là, elle le joue complètement outsider. Si je vous donne un pronostic en tant que sportif, normalement la Sainte-Etienne devrait gagner. Et en tant que président de l'ESS, je vous jure qu'on va leur rendre la vie difficile et que s'il y a deux ou trois ballons qui traînent, on essaiera d'en profiter un peu. Pour rêver à l'exploit, il faudra sans doute inscrire un ou plusieurs buts. Tout de suite, on regarde ! En fait, on n'a pas de joueuses à part ma capitaine, mais on a peu de joueuses qui sont au-dessus. Par contre, on a un gros noyau collectif qui fait cette âme de cette équipe. Donc, c'est s'appuyer sur ce collectif. Je pense qu'elles sont capables, elles ne l'ont pas encore fait, mais je pense qu'elles sont capables à un moment donné, et ça leur ferait du bien dans leur carrière, de faire cet exploit. On n'a rien à perdre. Donc, no stress. Plein d'enthousiasme et de détermination, c'est tout. Sous-titrage Société Radio-Canada